Vous donnez des cas très concrets de comment en fait cette culture d'entreprise elle s'est appliquée fondamentalement chez nous en la base et d'où ça vient, quelle est la genèse en fait de ce projet qui a été lancé avec Business Harmonix, pourquoi j'en suis arrivé. La question que je me posais c'est comment je peux donner un nouvel élan à ma société donc c'était une approche très business, très entre guillemets corporate stratégique. C'est quoi la nouvelle orientation que je peux donner, le nouvel élan que je peux donner à ma limbac. Et lui très vite en fait il m'a ramené sur des sujets liés à la culture d'entreprise et en fait la culture d'entreprise est devenue en fait le projet d'entreprise c'est pour ça que j'enlève les côtés RH et vous allez voir que je vais vous appliquer, d'essayer de vous donner quelques cas concrets d'illustration de l'impact business que ça a eu la culture d'entreprise. C'est quoi les valeurs d'entreprise ? Je les rabâchais régulièrement. Et le rendu a été assez étonnant. Je me suis aperçu qu'en fait il y avait un écart relativement large entre ce que je pensais que je communiquais et la façon dont les gens le percevaient. Et là je me suis dit waouh, là il faut qu'on revienne en effet sur les fondamentaux. Donc c'est là où on a commencé l'expérience avec Business Harmonies et vraiment ça a été back to basic. Et quand il a fallu scaler, appuyer pour vraiment se développer, et bien j'étais bien content qu'on ait pu ancrer les fondamentaux. Donc quels sont les fondamentaux ? C'est d'avoir fait tout ce travail du why, du how, du what, du where, enfin tous ces éléments globaux. Pas s'arrêter uniquement sur les valeurs ou sur l'impact RH que ça peut avoir. Et du coup, les sujets pour fédérer les gens autour d'un projet deviennent évidentes. Et quand on réfléchit, en fait, on réfléchit tous déjà sur un filtre très fort qui sont nos valeurs et la culture d'entreprise. Donc, s'il y avait un point de partage que je pourrais vous donner, c'est que chez nous aujourd'hui, c'est l'élément le plus fort d'aide à la décision chez nous. C'est lorsqu'on a la moindre question, qu'on se pose une question, la premier réflexe que tout le monde partage, c'est qu'on se réfère à notre manifesto de culture d'entreprise. Est-ce qu'on est aligné ou on n'est pas aligné ? Est-ce qu'on est en cohérence ou on n'est pas en cohérence ? Est-ce qu'on est en résonance ou on n'est pas en résonance ? La délégation, quand tout le monde est aligné, la délégation est extrêmement facile. Je ne recrute, je ne vois personne en recrutement. Personne. On était une petite boîte, on est toujours une petite boîte. Et je ne vois personne. Ceux qui recrutent sont tous les managers, même ceux qui sont responsables du service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tout le monde est aligné, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, je n'ai aucune valeur ajoutée à aller voir un candidat. Si je vois un candidat, c'est uniquement parce qu'on me demande un avis. J'ai un doute. Est-ce qu'il est bien aligné avec notre projet d'entreprise ? Est-ce qu'il est bien aligné avec... Voilà. Mais c'est tout. C'est que pour aider un collaborateur. Il est libre. Et puis, en plus, c'est aussi une de nos valeurs. C'est qu'on est dans le DER. C'est-à-dire qu'on doit oser. Donc, il peut se tromper. Et on accepte qu'il se trompe. Donc, très grande facilité. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'économie, beaucoup d'agilité. Plutôt que des grands... Donc, on s'est retrouvé avec une organisation. Donc, ça a un impact fort. Puisque ça a changé notre organisation. Vous avez vu qu'on a créé des nouveaux services. Mais même dans notre management, on s'est retrouvé finalement avec une organisation en râteau. Plutôt que pyramidale. Parce qu'on fait confiance aux gens. Parce que c'est facile de faire confiance. Puisque tout le monde est aligné. Il y a tout un travail, en effet, de partage. De fédérer les collaborateurs. Si elle n'est pas incarnée par tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un des travails où le business harmoniste, notamment, a très fortement aidé. C'est à faire prendre conscience. Faire prendre conscience que c'est un impact très large. Et que les impacts sont puissants. Si on n'a pas cette organisation forte. Et ses fondamentaux fortes. Ses fondations fortes. On se met... On se prépare des difficultés à venir. Surtout quand on veut scaler. Nous, on a fait une petite... Une progression. On est passé de 20 à un peu plus de 100 personnes en 5 ans. Donc, on a eu une forte croissance qui s'est opérée. Et on a vu tous les jours comment, donc, notre souci principal, il est devenu celui-ci. De s'assurer qu'on est toujours aligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada